Et bonjour à tous c'est Felkenbacks, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto pour comment obtenir les armes traceurs d'or et traceurs d'argent, armes qu'on connait déjà depuis Dark Souls 1 qui sont présentes dans les fichiers du jeu, mais vu qu'on est obligé d'utiliser le cheat engine pour les obtenir, évidemment n'allez pas jouer en ligne avec puisque ça serait du hack et la sécurité anti-triche pourrait vous bannir, plus ou moins définitivement. Donc là j'utilise une version Kraket Dark Souls 3 où même si vous jouez hors ligne, normalement vous êtes safe, mais pour prendre vraiment aucun risque, vous pouvez jouer avec une version Kraket. Donc déjà ce qui vaut pour démarrer c'est le cheat engine 6.6, dans la description il y aura un lien vers un cheat engine particulier qui a été modifié pour les besoins de Dark Souls 3 tout simplement, et nous ça nous arrange. Donc on va pouvoir lancer ça, le cheat engine, il s'appelle DS3 Reverse Souls, je le mettrai dans la description, on appuie sur OK. Et une fois que vous êtes dans le cheat engine, tout simplement vous allez choisir l'exécutable Dark Souls 3, Open, garder le code déjà en cours, et donc là on va pouvoir accéder à pas mal d'options. Donc nous la manip est au final assez simple, mais par contre dès que vous aurez quitté le jeu, dès que vous aurez fait Alt F4, vous devrez refaire la manip. Donc vous avez juste à noter les valeurs que je vais dire et qu'il y aura dans la description pour vous simplifier la tâche. Donc, une fois qu'on est là-dessus, ce que vous allez faire, on va prendre n'importe quelle arme, je le fais avec les armes de la Sierran, éco plus de Dark Souls 3, la danseuse de la valet boréale, pour obtenir les armes de Sierran, vous pouvez faire ça avec n'importe quelle arme, même si c'est recommandé d'utiliser une arme de la même catégorie, donc évidemment épée courbe. Donc on prend ces armes-là, on les laisse en surbrillance, on ferme la table, Cheat Engine, on revient. Donc on va dans les Helpers, Alightened, bref, accent anglais sur 20. Et donc là, si jamais vous ne pouvez pas cliquer sur Last Weapon Alightened, ce que vous faites, c'est que vous quittez le Cheat Engine, vous quittez Dark Souls 3, vous relancez Dark Souls 3, et vous relancez le Cheat Engine, et là ça devrait marcher. Donc là, on a pas mal de modifications à faire. Donc on va déjà démarrer par le ID, ici, et si le jeu veut pas, si le jeu vous met des points d'interrogation, vous revenez in-game, vous vérifiez que c'est bien le cas, ou ici, on va se mettre ici, là c'est bon, là vous voyez, on est revenu sur Cheat Engine, et on a une petite valeur ici. Donc ce qu'on va faire, le sort ID, ce n'est pas celui-là, s'il est bon. Ah par contre, oh non, excusez-moi. Donc c'était bien 8300, mais par contre c'est le Behavior Variation ID, lui est légèrement différent. Vous faites un double clic et vous le mettez à 5304. Ensuite, alors, je ne suis pas expert en Cheat Engine, donc parfois vous posez la question, mais pourquoi on fait ça ? C'est, on va modifier le moveset, l'ID, l'icône, ainsi que le modèle 3D pour obtenir les traceurs d'or. Je ne sais pas comment modifier la description de l'arme pour que ça corresponde, mais tant pis, on n'est pas là pour ça, enfin, tant que l'arme marche in-game, moi je considère que c'est gagné. Ensuite, on va utiliser le scaling qui existait déjà sur Dark Souls 1. Donc déjà, on va mettre l'intelligence et la foi à 0. Donc concernant la force, elle avait un scaling D en force, et dans Dark Souls 1, elle avait un scaling A, voire S, en dextérité. Donc on va le mettre à 120, ça correspond à un scaling A, tout simplement. Donc, le scaling, on est bon. Ensuite, Effect on Hit, donc effet à chaque coup infligé. À la base, donc là, notre arme n'a pas d'effet spécial, c'est normal, vu que la magie et le feu ne sont pas considérés comme des debuffs, mais comme des dégâts élémentaires. Donc là, on va pouvoir ajouter des debuffs. Souvenez-vous, les traceurs d'or et d'argent pouvaient infliger des saignements, ainsi que des... qu'un empoisonnement. Donc ce qu'on va faire, on va utiliser ce truc-là. Donc 12, 90, 11, 200. Ça correspond au saignement ou au l'empoisonnement, et inversement, bref. Pas très important. Il nous faut les deux. Donc la même chose, mais sur ce coup-ci, c'est pas 200 à la fin, mais 100. Effect on Hit, là c'est bon. Donc si vous revenez in-game, on change vite fait. Vous voyez, on vient d'ajouter les différents debuffs, et le scaling a changé. Si vous voulez aussi, plus loin, on verra les pré-requis, les requirements, si jamais vous voulez baisser le niveau en dexterité requis, par exemple. C'est tout con. Ensuite, on est bon. Equip, modèle, ID. Donc là, il nous manque juste celui-ci. Pas juste. Donc là, pour le moment, le modèle 16, 04, c'est les épées de la danseuse. Mais si on le met à 16, 08, on les équipe, on les déséquipe. Et vous voyez, là, on a obtenu les traceurs d'or. C'est parfait. Mais par contre, en termes de moveset, on est toujours avec les armes dans la danseuse. Donc c'est pas exactement ce qu'on veut. L'icône aussi n'a pas changé, donc du coup, ça aussi, on la change juste un petit peu. Donc au lieu d'être à 11,67, vous la mettez à 11,71. Et là, vous voyez, instantanément, ça a mis l'icône des traceurs d'or et traceurs d'argent. C'est parfait. Attack Damage, bon, je ne vais pas le modifier, parce que je considère que l'arme fait suffisamment de dégâts en soi. Et juste après ça, vous pouvez modifier aussi le Weapon Motion category. À quoi ça correspond ? En fait, ça va changer le moveset de votre R1. Donc là, par exemple, mon R1 à une main, c'est un moveset d'épée courbe assez standard. Mais si par contre, je le mets à 20, on revient à une game. Là, vous voyez, je suis repassé sur une dague. Pourquoi ça ? Tout simplement parce que si vous appliquez tel quel 28 sur les traceurs d'or et traceurs d'argent, à une main, vous aurez le moveset d'une épée courbe, et à deux mains, vous aurez le moveset d'une dague. Donc c'est comme vous voulez. Vous pouvez le mettre à 30 pour avoir un Ultra Espadon. Je mettrai les valeurs dans la description. Donc on va le remettre à 28. Ensuite, ce qui nous intéresse, ce qui va changer complètement le schmilbic, c'est le Special Attack category. On va le mettre à 143. C'est cette ligne-là qui va modifier le comportement de l'arme lorsque vous allez appuyer sur L1 et à deux mains, tout simplement. Donc là, par exemple, on passe à deux mains. Et là, vous voyez, on a débloqué le moveset du traceur d'or, traceur d'argent, version Dark Souls 3. L'animation fonctionne et tout. Enfin, c'est vraiment dommage de ne pas avoir intégré l'arme dans le jeu. Et c'est parfait. Tiens, c'est bizarre, ils l'ont déjà intégré. Ensuite, dans mon cas, la première fois que je l'ai fait, ça ne marchait pas. Donc là, il nous reste juste une seule ligne à changer. Donc vous allez tout en bas, tout en bas, tout en bas. Ce n'est pas dans le Unknown. On va dans la ligne Sword Art, Weapon Art. Et donc là, bizarrement, 2720, ça marche. Et moi, je le mets à 1400. Et donc là, vous avez accès, quand vous appuyez sur L2 puis R2, vous aurez accès au Weapon Art, des traceurs d'or et traceurs d'argent. Mais par contre, si vous faites n'importe quoi comme genre, comme 1500, le Weapon Art sera extrêmement différent. D'ailleurs, je ne sais pas c'est quoi ce Weapon Art. Il mélange les deux armes en même temps. Peut-être un truc de lance. Donc voilà, donc 1400, 1401, 2720, il y a pas mal de valeurs qui fonctionnent. Et tout ça, pour le même résultat, tout fonctionne. L'attaque sprintée, etc. Donc même, vous pouvez tester contre les ennemis. Ça marche très bien. Là, si, je pense que le Weapon Art manque un peu de dégâts. Et d'à côté, j'ai plus de mana, donc c'est un petit peu normal. Et voilà. Et au final, c'était tout simple. On a modifié une petite dizaine de lignes. Je ne suis pas expert avec le Cheat Engine, donc si jamais vous avez deux ou trois questions sur ce domaine-là, je pourrais vous répondre. Par contre, si vous voulez inventer des movesets personnalisés, là, je ne saurais pas comment faire. Ou limite, si vous voulez juste le moveset des traceurs d'or et traceurs d'argent sans pour autant avoir le modèle 3D, vous allez juste dans le... C'était au milieu, dans la Special Attack category et là, vous aurez accès au coût sur le L1. Donc je vous mettrai... Là, je vais gagner un petit peu. Je vous mettrai tout dans la description. J'espère que ça vous a plu. Et moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, salut !